Bienvenue sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 23h avec l'ultime rencontre de Top 14 ce soir à La Rochelle face à l'Union, Bordeaux-Bègle, du côté de Marcel de Flandre. Mais c'est une émission exceptionnelle qui va avoir lieu dans ce « Au cœur de la mêlée ». On va parler longuement de ce qui se passe, de ce qu'il s'est passé ces dernières heures au Montpellier, au rugby, avec une révolution peut-être sans précédent dans le Top 14 dans ces dernières années. Salut, quant à Kavanis, comment ça va ? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, ça va, hâte d'entendre ce que tout le monde va dire sur le sujet, je pense que ça peut être bouillant. Ça va être bouillant, je pense, ce soir. Salut Yohann Huger, comment ça va Yohann ? Bonsoir à tous, ça va ? Vous êtes en forme ? Ça va très bien, ça va très très bien. Salut Félix Spanguero. Salut messieurs. Comment ça va ? Très bien et vous ? Très bien. Comment va Julien Thomas, le Montpellier, rein de l'équipe ? Drôle de journée. Drôle de journée, bonsoir à toutes et à tous. Ça va, ça va très bien, oui, ça va très bien. Mais un beau week-end rugby, puis voilà, des aventures Montpellier-Ren. Ah oui, du grand Montpellier, du très grand Montpellier aujourd'hui. On va essayer de mettre les vidéos avec toi Yohann pour qu'on puisse te voir. Vous pouvez d'ailleurs nous voir sur... C'est pour ça. Ah d'accord. C'est pour ça. D'elle nez rouge. Très bien. Je voudrais vous éventer ça. Mais bon, il n'y a pas de chose. On va évidemment détailler tout ce qu'il s'est passé dans cette journée. On aura quatre actus du week-end. Le top 14, la pro des deux, de la voile aussi et puis du football ce soir. D'abord, un petit détour du côté de La Rochelle. Salut, Dora Malvesin. Salut Alex, salut à toutes et à tous sur Elimania de Flandre pour ce match au choc. Et oui, avec ce match ce soir entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles, derby ou pas derby ? Pour les Rochelais, c'est pour un derby. Pour les Bordelais, c'est un derby. C'est toujours la même question chaque année, la même rengaine. C'est vrai que le club de l'UBB fait beaucoup de communication sur le derby de l'Atlantique alors que La Rochelle, c'est un match, on va dire, entre voisins. Mais c'est toujours particulier d'affronter l'Union Bordeaux-Bègles ici à De Flandre ou à Chabon-Delmas du côté de Bordeaux. Et ça promet un gros match ce soir du côté de Marcel De Flandre. L'avant-match vers 20h50 ce soir sur Sud Radio. Coup d'envoi 21h05. A tout à l'heure, Dorian. A tout à l'heure. On va tout de suite attaquer les infos du week-end quant à Kevinis, les titres. Et il s'est passé beaucoup de choses. Exactement, avec l'équipe de France qui a brillé hier soir avec une victoire record face à Gibraltar en football en qualification de l'Euro 14 à 0 avec le premier but en bleu du jeune Weir, Zahir Emery en voile. C'est un deuxième sacre sur la Jacques Vabre pour Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Ils se sont imposés aujourd'hui en 11 jours, 21h32. De la Pro D2 également au programme du week-end avec Van toujours plus fort alors que Soyou Angoulême a chuté à domicile face à Grenoble. Et enfin, la grosse news du week-end concerne le top 14 évidemment et le MHR avec l'arrivée de Bernard Laporte en tant que directeur du rugby. Et il n'arrive pas seul, Alexandre. Non, il n'arrive pas seul, effectivement. On a quatre actus du week-end avec déjà le sondage qui est disponible sur la chaîne Twitter, sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Quatre infos, le top 14 de la septième journée avec l'arrivée de Bernard Laporte au MHR. On va développer ça dans un instant. On aura aussi la Pro D2 avec Van qui caracole toujours en tête la voile. Tout à l'heure, Sam Davis sera notre invité exceptionnel. Elle vient de franchir la ligne d'arrivée de la Transat Jagrab à bord de son IMOCA Initiative Cœur. Elle sera en direct sur Sud Radio. Puis on sera avec Philippe David à 20h45 pour évoquer l'équipe de France Record et la pépite Warren Zahir Emery. On plonge tout de suite dans ce qu'il s'est passé ces dernières heures. On parle de jours peut-être même parce qu'on avait des bruits de couloir depuis de nombreux jours avec l'arrivée possiblement de Bernard Laporte. Alors d'abord, on n'y a pas cru. Puis on a commencé à y mettre un petit peu d'intérêt pour ces bruits de couloir devenus des rumeurs, puis des informations. Hier, nous vous l'annoncions en direct, Bernard Laporte arrivait au MHR. Mais jusque-là, on nous transmettait des informations comme quoi il n'y aurait pas beaucoup de changements. Que nenni. Que nenni. Pas beaucoup de changements. Ça a été beaucoup plus large que prévu. Tout le monde en a pris pour son grade. C'est une révolution assez historique quand même du côté du MHR. Bernard Laporte est arrivé en tant que directeur du rugby. Philippe Saint-André s'éloigne encore un peu plus du sportif. Lui qui n'avait pas passé une seule minute avec l'effectif depuis le début de la saison. Là, pour le coup, il quitte totalement des prérogations sportives. Il va s'occuper de la relation avec les instances dans le meilleur des cas pour lui. Arrive comme coach principal, Patrice Colasso, coach de désavant, Christian Labitte, coach des trois quarts, Vincent Etcheteau. La touche, Antoine Battute. Reste au pied, Jérémy Valls et à la défense, Benson Stanley. C'est une révolution. Mais est-ce que c'est une surprise ? Julien Thomas. Une surprise, non. Je l'avais évoqué. Je savais très bien qu'on est sans un petit peu la maison. avec Moëd Altrad quand il n'y a pas de résultat. Et notamment, pour moi, c'était le match à Perpignan qui était le match phare et couperé, justement, pour Coqueryl. Et puis, il a été le cas du fait que la défaite Montpellier-Rennes a été sanglante pour Richard Coqueryl. Maintenant, je ne m'attendais pas peut-être à une réorganisation totale et une venue d'autant d'entraîneurs immédiats. Et puis, une surprise qui est quand même Bernard Laporte. Oui, Bernard Laporte, est-ce que c'est une surprise ? Pas forcément. Je vais reprendre les mots, tiens, de nos amis du journal de l'équipe. Fred Bernès qui vient à l'instant de publier un papier. La porte, Altra, d'une liaison sans limite. Un chapeau, d'ailleurs, qui va absolument déjà tout dire. Moins d'un an après leur condamnation commune en première instance pour corruption et trafic d'influence. Et quelques mois avant leur comparution devant la cour d'appel, l'ancien président de la FFR et le propriétaire du MHA n'ont rien trouvé de mieux quand elle met une relation de salarié à employeur. Alors, il y a plein de volets d'études, d'analyses sur cette relation qui est en train d'être lancée. Elle existait déjà, elle devient officielle. Entre Bernard Laporte et Moëd Altra, donc à la direction du MHA, Fred Bernès, journaliste de l'équipe, qui précise bien que la loi n'a pas été transgressée. Nous avons procédé à toutes les vérifications, indiquées l'avocate de Bernard Laporte, Maître Fanny Collin. Alors, dans la loi, il n'y a aucun souci. Avant d'évoquer l'aspect communication, marketing quand même, d'une telle, on va dire, de telle chose. Parlons d'abord de sportifs. Le sportif, on amène des grands noms. On amène de l'expérience, Yohann Ugey. C'est ça, de l'expérience, des grands noms. Est-ce que la mayonnaise, elle va prendre aujourd'hui ? Je ne sais pas. Est-ce que le mal n'est pas plus profond ? En tout cas, il fallait un changement, il fallait un déclic. Il a été important, il est important. Et est-ce que ces personnes ont déjà travaillé ensemble, se connaissent ? Je ne crois pas. Maintenant, ils ont une passion, c'est certes le rugby. Mais en tout cas, s'ils se plaignaient, comme on a pu discuter hier, que Richard Coquerel était sévère, bon courage avec Bernard et Patrice. On parlait du côté un peu trop rigoureux de Richard Coquerel hier sur Sud Radio. Et là, effectivement, on amène encore un peu plus de rigueur. On nous rejoint à l'antenne. Richard Esco. Salut, Richard. Bonsoir, Richard. Oui, bonsoir à tous. Comment ça va, Richard ? Très, très bien. Très, très bien. Comme un journaliste entre deux séances de dédicaces, qui a laissé un peu tomber le bureau. Mais c'est assez drôle, ce que j'entends parler de Bernard Laporte. J'étais à La Rochelle mercredi dernier chez Jean-Pierre à Lissald. Et déjà, Jean-Pierre m'avait fait part de la difficulté qui était celle de Jean-Baptiste à Montpellier. Donc, d'après ce que je peux recouper, tout ça date de mercredi dernier. Auteur de Côté Ouvert, Richard Esco, le livre qui est sorti. D'ailleurs, tu seras en dédicace à Hauche mercredi à la librairie, page à page. Sportivement, on amène des grands noms quand même. Vincent Etcheteau, Christian Labitte, Patrice Colasso, autour de Bernard Laporte. Des grands noms, beaucoup d'expériences. Quel est ton regard sur ce staff constitué ces dernières heures ? Alors, il faut rester sur la dimension strictement sportive, pour ne pas déborder sur ce qu'est l'éthique de tout ça. Sur la dimension strictement sportive, franchement, c'est assez fort. Parce qu'on connaît Bernard Laporte, on sait à quel point c'est un manager de talent capable de réenchanter un vestiaire, de recréer du lien. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le vestiaire a complètement abandonné le staff en place. Coquerell, Labitte, McIlroy, ça ne passe plus, ça ne passe pas. Donc, il fallait faire absolument quelque chose. Sinon, Montpellier, qui est dernier, allait directement en pro des deux au milieu de la saison. Donc, sportivement, c'est un très bon choix de Bernard Laporte. Colasso vient d'être viré de brille, il rebondit immédiatement. Etcheteau s'ennuie un petit peu, peut-être. Là, il va retrouver un club de très très haut niveau. On sait que c'est un entraîneur de talent. Quand il a battu, avec tous les soucis qu'il a eu, extra sportif, les condamnations pour insultes et violences auprès d'infirmiers à Bayonne, bon, lui aussi, c'est une bonne relance, son dérevent-chart. Et moi, ça me fait penser un peu à la façon dont on recrute les sept mercenaires dans le film. Finis Monguero, ton avis ? Je suis plutôt d'accord avec Richard, en restant sur la dimension strictement sportive. D'abord, je pense que très peu de personnalités seraient capables de manager autant de caractères forts. Bernard Laporte a montré à Toulon qu'il avait su le faire avec les joueurs. Il a montré qu'il savait le faire en tant que dirigeant aussi, gérer des égaux. Moi, j'ai un petit point d'interrogation sur la façon dont tout ça va se mettre en place, parce que malgré tout, en fonction des niveaux, mais on n'a à faire qu'à des gens qui ont été patrons à leurs échelles. Christian Labitte a toujours été le patron à Carcassonne, plutôt dans un rôle en hauteur, même si c'est quelqu'un qui aime beaucoup le terrain. Donc, il va revenir sous les ordres d'un Patrice Colasso et beaucoup plus en animation de séance d'entraînement, d'après ce que je crois comprendre. C'est un peu pareil pour Etchetto. Alors, le point positif et rassurant, c'est que ce sont des vrais amoureux du terrain, donc ils n'auront pas de mal à y retourner. Mais quand tu as été habitué pendant des années à être le patron, moi, j'ai un point d'interrogation par rapport à cette capacité-là qu'ils vont avoir à redescendre d'un étage quelque part, même si c'est dans un plus grand club. Voilà. Ensuite, petite parenthèse sur Antoine Battute. Je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance. Johan et moi, on le connaît bien, on a joué avec lui. Je suis plutôt content pour lui parce que, malgré ce qu'il a fait qui est inexcusable, c'est un joueur qui a été irréprochable pendant sa carrière, qui a marqué aussi le club de Montpellier par son exemplarité. Et je crois que s'il y a une des personnes dans le monde du rugby qui méritait une deuxième chance, c'est lui. Et je suis sûr qu'il sera reconnaissant et qu'il fera du bon boulot. Voilà ce qu'on peut dire sportivement. Une accumulation de compétences ou une interrogation sur la façon de vivre ensemble. Richard, de ton expérience de journaliste, est-ce que tu as déjà vu un tel coup de balai et autant de nominations avec de tels noms en quelques heures comme ça ? Non, pas du tout. Mais Moued Al-Trad, le président de Montpellier, est un homme à part. Lui, il est sur notre planète. Je pense qu'il n'est pas dans notre univers. Il est dans une autre galaxie. Il obéit à ses règles. C'est quelqu'un qui se fiche un peu de ce qu'on pense de lui. Il est riche à milliards. Il n'est même pas riche à millions. Je pense que les fortunes de Lorenzetti, Marty, Lemaitre, Boudjellal et compagnie n'arrivent pas au quart de ce qu'il possède. Donc, il va débourser un million pour se séparer de Jean-Baptiste Lévisal, McIlroy et Coqueryl. Je pense que ça ne le gêne pas plus que ça. Il regarde son club. Et moi, pour entendre ce qui vient d'être dit, oui, je suis d'accord avec ça. Vous savez, moi, j'ai été patron de la rubrique Oupy. Je suis redevenu grand reporter. Ça ne me gêne pas quand on est entouré de gens de qualité. Et comme on l'a dit, ils sont des passionnés. Donc, quand on est passionné par ce qu'on fait, on ne cherche pas la hiérarchie. Et puis, de toute façon, Colasso, il aura la porte au-dessus de lui. Donc, de toute façon, tous, autant qu'ils sont, ils auront quelqu'un au-dessus de eux. Et la porte, il aura le trad. Donc, ce n'est pas la personne qui est au-dessus de soi qui compte. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que chacun va faire. Effectivement, quand on regarde, c'est les sept mercenaires. Christian Larbitre, c'est un rebond formidable pour lui. Colasso, c'est un énième rebond exceptionnel. Et Chéto, je pense que le connaissant, il va donner la pleine mesure de ce qu'il sait faire avec un matériel de très, très grande qualité. Quant à Antoine, voilà, Antoine, d'où il vient et là où il est maintenant, je pense qu'il a tout intérêt à remonter les bras de chemise, à se mettre au boulot, baisser la tête. Et moi, je suis persuadé d'une chose, on prend rendez-vous, les copains. Je suis persuadé d'une chose, c'est que dans 5-6... Allez, à la fin du tournoi, Montpellier sera revenu et titillera le top 6. Ça va être un moment assez unique. Et pour reprendre ta question, Alexandre, quand on a un président atypique comme Moued Altrade, forcément, il y a des choses atypiques qui se passent. Et je pense qu'on va verser maintenant sur le volet éthique entre Bernard Laporte et Moued Altrade. Et on voit bien que ça ne pose aucun problème à personne. Donc, c'est le top 14, c'est le capital. Ce que je te disais par SMS, Alexandre, c'est l'événement sommital du capitalisme rugbystique du top 14. Donc, il ne faut pas être plus surpris que ça. Et moi, je pense que ça va donner une belle aventure sportive. Je ne suis pas sûr qu'il y a de durer très longtemps non plus. Julien Thomas, sur la gouvernance, Julien, je sais que tu n'es pas surpris. On a discuté beaucoup ces derniers jours sur ce point-là. Tu n'es pas surpris par les agissements de Moued Altrade. Je reprends les mots de Richard Esco et rapidement, Julien. Bernard Laporte, il y a toujours au-dessus de lui. Moued Altrade, de ce que disait Richard, est-ce vraiment le cas ? Parce que Moued Altrade a 75 ans. Est-ce qu'il n'est pas en train de donner aussi un petit peu les rênes à Bernard Laporte, là ? Eh oui, c'est mis quand même un monsieur de ce rugby français, Bernard Laporte, qui est d'ailleurs, je pense, pour lui, une personne de confiance. Donc, honnêtement, je pense que c'est Moued Altrade qui commence à aller vers la sortie peut-être d'une présidence, qui commence à mettre des hommes forts et puissants, et surtout, on va dire, de caractères comme Bernard Laporte, qui s'est managé, qui s'est géré un staff, qui s'est géré un club, qui s'est géré tout ce qui est autour. Et je pense qu'il s'en est approprié par la confiance aussi. Maintenant, peut-être qu'il prépare la suite, Moued Altrade. Je ne vois comme ça, parce que c'est un homme qui voit le lendemain déjà, et surtout, qui le voit avec... Là, quand on parlait quand même de virer les coquerelles, c'est la première année, la première fois que dans le club, quand même, il y a la première saison, l'entraîneur principal qui virait en première saison de son activité. Ça, c'est rare. Alors, je peux me permettre, mais on avait vu Fabien Galtier. Rapidement, Richard, c'est quand même manqué de temps. Fabien Galtier, à Toulon, a dégagé assez vite aussi. Ah oui, oui, ça a été effectivement assez rapide. Oui, à Montpellier. Donc, cette question autour aussi maintenant, de ce que ça renvoie en termes d'images, pour le MHR, parce que nous avons quand même des affaires, comme le disait Frédéric Bernest dans son papier de l'équipe ce soir. Voilà, ils ont eu une condamnation commune, Mohed Altrad et Bernard Laporte. Alors, évidemment, maître Fanny Collin, l'avocate de Bernard Laporte, s'est exprimée. Nous avons porté la situation devant la Haute Autorité pour la transparence de la vue publique, alors que nous n'y étions pas tenus. Nous avons procédé à toutes les vérifications. Donc, ça montre aussi que ce n'est pas d'hier, cette mise en place de ce nouveau staff. Mais après, il y a l'image. Il y a ce que va renvoyer le MHR. Quelle image va renvoyer le Montpellier héros rugby ? Est-ce qu'il n'y a pas la crainte d'être, par exemple, le rugby club des affaires, au final ? Quand on voit, eh bien, cette association qui a d'abord été dans la gouvernance MHR-FFR, puis sur les bancs des accusés, et désormais, sous le même fagnon des cistes de Montpellier, Phyllis Panguero. C'est une vraie question qu'on peut se poser, la dimension éthique. Après, pour moi, cette décision, elle répond déjà à une question qu'on pouvait se poser. C'est est-ce que Moued Altrad était toujours aussi lié à Bernard Laporte ? Parce qu'on a entendu des rumeurs, on a lu des choses disant qu'il s'en était détaché suite aux affaires, qu'il tenait quelque part Bernard au responsable en partie de ce qui lui arrivait. En termes d'image, on rappelle quand même l'impact, Moued Altrad a sa société qui porte son nom, dans la question. Qu'est-ce que Moued Altrad a sa société qui porte son nom, mais l'impact est rendue dans les rumeurs, et enfin, la question est, l'impact est rendue dans les rumeurs. Au lieu des rumeurs de Montpellier, ça peut être, on a la question que mon火 a été réalisé. on a la indication qu'il y a une question de加ert. c'est un réquilir, il n'a fait un réquilir, c'est un réquilir sur l'école. Sous-titrage ST' 501 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 que va pour les Imoca. Il y a eu le cap au nord, en passant par le nord et en passant par le sud. Vous aviez choisi le sud. Est-ce que cette question-là entre la route au nord et la route au sud s'est longtemps posée pour vous, Sam ? Oui, c'est longtemps posé pour nous, avec Zach. On était bien tentés parce que c'était une option qui était super intéressante. Mais on avait dit qu'on ne voulait pas partir qu'un bateau ou deux bateaux on voulait rester avec la majorité de la flotte pour naviguer aussi en groupe et apprendre sur le bateau et avoir ce match. Du coup, on a vu que la plupart de la flotte sortaient au sud. Donc, c'est ça qui nous a finalement pu nous aider à prendre cette décision qui n'était pas facile à prendre du sud. C'est une décision très difficile de choisir le sud. Quant à Kevinis, quand on regarde un petit peu comment cette flotte s'est comportée ? C'est vrai que pendant longtemps sur Teamwork.net, le voilier Imoca, Justine Métro et Julien Villon ont été longtemps en tête. Ils ont été en tête et c'est aussi le groupe qui a vraiment le duo, du moins qui a disputé le sprint final face à Samanta Davis. Les deux bateaux, à un moment, ils étaient à moins de 2000 d'écart. Ils ont même fait un chassé croisé à un moment. Ils sont arrivés à 15 minutes d'écart. C'est ça. Et il y a eu de toute façon très peu d'écart entre les différents bateaux puisque le premier est arrivé avec seulement 9 minutes d'avance sur le deuxième. Le troisième avait 18 minutes de retard sur le premier. Après, il y a eu un petit peu plus d'espace jusqu'à la quatrième place de Jérémy Bayou et de Franck Hamas. Et puis à la fin, il y a eu une vraie bataille finalement, une espèce de mini-régate entre InitiativeCœur et Teamwork.net. Et puis finalement, c'est Sam Davis qui est arrivé devant. Et Sam, encore une fois, vous êtes la première femme finalement à l'arrivée de cette course. Sam Davis ? Ah, on a encore perdu Sam Davis. Je crois qu'il y a des problèmes de réseau avec la Martinique. Ah oui, c'est la Martinique. C'est vrai que quand tu vois la course qui a été menée par InitiativeCœur, Julien, respect quand même. Respect, surtout que disait Sam Davis avant d'attaquer cette course, que quand même, elle n'avait pas les habitudes avec son compère Jacques Boutel qui était plutôt un premier duo sur ce bateau Imoka. Moins expérimenté, Jacques Boutel. Moins expérimenté. Oui, voilà, moins expérimenté. Et puis pas d'expérience commune. Donc ça doit être quand même un exercice plus délicat. Puis surtout, bon, quand même, il y a Sam Davis qui a cette compétence, bien sûr, depuis qu'elle est sur l'eau, peut-être de bien mener son bateau Imoka. Mais en tout cas, je suis très fier pour InitiativeCœur et ce duo qui a été remarquable dans cette course. On a eu donc Sam Davis en direct sur Sud Radio avec toujours un immense plaisir. Merci à Lucas. Donc pour InitiativeCœur, aller sur les réseaux sociaux d'InitiativeCœur, chaque j'aime est un euro reversé pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Beaucoup d'enfants ont été sauvés par ces initiatives. InitiativeCœur, c'est aussi simple que ça. Samantha Davis qui a terminé donc cinquième de cette transaxe. Jacques Vabre. Yohann Huger, toi, t'es plus yacht ou plus traversé atlantique à bord d'un voilier comme ça ? J'ai une petite idée. Moi, j'ai une petite barque, je suis Ariégeois et le yacht, je laisse un peu qui se fait en guérot qui lui adore ça. Mais moi, j'adore les barques et tout ce qui est voilier. Moi, j'ai reçu un texte tout à l'heure de Félix Spangueron. Il m'a dit, il faudra que tu lances Yohann sur sa façon de faire du yacht à Ibiza. J'en sais pas plus. Ça, c'est pas possible. J'ai jamais fait ça. C'est pas moi. J'ai nagé à côté. J'ai nagé à côté. Je les ai vus de près. Mais on était un simple rythme humaine. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours joué pour le maillot et à Toulouse, on sait que les salaires... Sors les violons. Ils sont platonnés, les salaires à Toulouse. Ils étaient pas au MHR, comme Julien Thomas, nous. Ah bah non, attends, quand tu vois les salaires au MHR, c'est un autre monde. J'ai pas acheté de van autour du monde et tout ça. Voilà. C'est terrible, parce qu'il a quand même acheté un van. Effectivement, il a acheté un van, Julien Thomas. Mais bon, c'est... Depuis que je suis petit, c'est familial. Attends, c'est... Mais c'est... Prends-nous pour des cons, en plus. Continue. Mais depuis qu'il est petit. Je le customise. Je le customise. Il le customise, ça fait 30 ans qu'il le customise. Tuning sur un van. C'est beau. Sur le caravan, c'est magnifique. Un vieux truc, en plus. Ah oui, mais il est beau. Voilà, donc c'était la troisième actue du week-end. On va vers la quatrième actue du week-end. Quant à Camus, c'est le football. Exactement, au football. Comment ne pas revenir sur la victoire historique de l'équipe de France hier soir en qualification de l'Euro. 14 à 0 face à Jribal Tarr avec un triplé de Kylian Mbappé et un but de Warren Zahir Emery. Et une blessure aussi, en revanche, pour le jeune Parisien qui souffrirait d'une grosse entorse au niveau de la cheville. Il y a de nouveaux examens qui seront faits demain une fois que la cheville aura dégonflé. Mais en tout cas, le sélectionneur Didier Deschamps a indiqué aujourd'hui qu'il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Je vous propose, Alexandre, de réécouter le premier but de Warren Zahir Emery en équipe de France. Il y a un espace là pour Kinsley Coman. Allez, pour qui ? Pour qui ? Oh là 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 ! Il s'est fait mal, mais il est buteur ! Warren Zahir Emery, il était là au départ. Oh, il s'est fait très très mal sur l'affaire. J'espère pas, j'espère pas, j'espère pas. C'est juste un coup. Oui, il faut espérer ça parce que l'histoire serait tellement belle. 16e minute, les Bleus mènent 3-0. Et c'est un gamin de 17 ans, 8 mois et 10 jours qui devient le buteur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France. Alors oui, ça a été en fait un peu grave quand même pour Warren Zahir Emery qui a donc été buteur. Il y a eu des records hier. Soirée de records. Salut Philippe David ! Salut les gars, salut Alex, salut Quentin, salut Johan, salut Julien avec qui on avait dégusté quelques excellents charcuteries à la Côte-les-Bains pendant la Coupe du Monde de rugby. Il ne se souvient que ça de la Coupe du Monde d'ailleurs. Un vrai bonheur ! Salut Philippe ! Qu'est-ce qu'on retient comme record ? Est-ce que c'est la précocité de Warren Zahir Emery, son premier but ou est-ce que c'est l'équipe de France qui en met 14 à des footballeurs du dimanche ? 14, ça fait deux essais transformés, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Ou alors 14 buts ? Oui, c'est vrai que c'est Dominique Grimaud, le journaliste qui a fait un très mauvais jeu de mots hier soir sur Twitter. Il a mis « Il ne faut pas s'étonner, face à Gibraltar, on a des joueurs de niveau D3. » Vous avez compris, D3 de Gibraltar. Elle était très bonne. Elle était excellente. Donc c'est sûr que le record, c'était France-Azerbaïdjan en 1995 pour l'Euro 96 dans Calif, ça avait fait 10 à 0. Là, on est à 14 à 0 et ça aurait pu faire plus parce que le but refusé à Giroud, à priori était à ses limites. Mais bon, Zahir Emery, dans ce match, il y a tout. C'est court, il y a le magnifique et il y a le dramatique. Le magnifique, première sélection, joueur le plus jeune de l'histoire du 11 de France. Il marque et manque de chance sur son premier but. Il se blesse et assez sérieusement parce qu'a priori, il ne rejouera pas d'ici la fin de l'année. Ce qui n'est pas problématique pour les Bleus. On peut en prendre qu'un un peu plus pour Paris. Pour Paris, c'est catastrophique, oui, parce qu'il y a quand même deux matchs clés en Ligue des Champions. La place en Ligue des Champions n'est pas assurée. La place en Ligue Europa n'est même pas non plus assurée. J'en parlais avec quelques amis fans de foot il y a quelques jours. En cas d'accident industriel au Parc des Princes contre Newcastle United, vu la manière dont Paris joue à l'extérieur en Ligue des Champions, on l'a vu à Newcastle à l'aller avec un naufrage total et la deuxième mi-temps à Milan, je peux vous dire une chose les amis, en cas d'accident industriel au Parc des Princes dans dix jours, dans une dizaine de jours, ça peut signifier élimination au premier tour de la Ligue des Champions. Et Zahir Ebrie est un joueur clé au milieu de terrain. Être un joueur clé au Paris Saint-Germain à 17 ans, être un joueur qui découvre l'équipe de France à 17 ans aussi, est-ce qu'on peut imaginer Warren Zahir Ebrie titulaire, avoir une place, avoir un statut en équipe de France à l'Euro 2024, Yoann Uge, est-ce que l'âge est un frein ? On ne parle pas d'âge. On ne parle pas d'âge. Il n'est pas content de répliquer. Mais non, il n'y a pas d'âge quand il a autant de maturité dans son jeu. On parle de jeu, on parle d'équipe et aujourd'hui, il démontre à chaque sortie ce garçon qu'il est incroyable déjà au PSG qui n'est pas évident et surtout en équipe de France où il arrive, il marque, il se blesse certes, mais il est là où il doit être à ce moment-là. Donc s'il doit être titulaire parce qu'en équipe de France, il n'y a quand même un gars qui s'est blessé, on ne sait pas comment il va revenir d'une blessure aujourd'hui aussi, il va falloir qu'il enchaîne les matchs déjà avec le PSG et ensuite, si le PSG va loin, il va avoir un peu plus d'expérience sur des matchs aussi éliminatoires parce que c'est ça qui compte, les matchs éliminatoires à l'Euro et je pense qu'il a 200% les capacités d'être titulaire à l'Euro. Et puis il aura les Jeux Olympiques avant aussi. C'est après. C'est après. C'est vrai que c'est après. Il n'a pas le point de faire les deux parce qu'il est trop jeune. Il est trop jeune pour faire les deux. Donc il faudra qu'il aura le choix. L'équipe de France, hier, quand met 14, alors c'est peut-être un détail parce que quand tu vois l'adversité effectivement Philippe, c'est quand même très très faible. Mais il y avait cette idée-là de faire rentrer cette équipe dans l'histoire aussi parce qu'on sent que le record était clairement visé par l'équipe de France. On voit d'ailleurs comment Kylian Mbappé fait son but de 40 mètres quand même, il faut le mettre bien sûr. Mais il le fait comme s'il avait marqué en finale de Coupe du Monde parce que cette équipe elle doit créer des choses avant l'Euro. Elle doit montrer des choses ? Cette équipe, je le dis cash, elle sera une des favoris de l'Euro. Déjà hier, avec la défaite de l'Argentine contre l'Uruguay chez elle la semaine dernière, elle est repassée numéro 1 au classement FIFA. Et si elle va s'imposer en Grèce la semaine prochaine, c'est mardi, elle sera certaine de terminer l'année 2023, première au classement FIFA. En gagnant hier, elle s'est assurée une place de tête de série. Je rappelle quand même que si on a eu un léger accident au dernier Euro, c'est qu'on n'était pas tête de série. Rappelez-vous, on était dans le groupe compliqué, notamment avec l'Allemagne et le Portugal. Et que bon, après ça s'est mal terminé en 8ème contre la Suisse, de toute façon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais le fait d'être tête de série, c'est quand même un avantage parce que ça permet d'éviter déjà l'Allemagne qui jouera chez elle et qui n'est jamais le cyniqueur à jouer, même si elle a perdu hier soir à domicile contre la Turquie et qu'elle n'est pas au mieux, ça permet d'éviter quand même les gros cadors. On en aura peut-être un, mais on n'en aura pas deux dans la poule. Ça, c'est quand même important. Moi, je crois que cette équipe, elle n'a pas grand-chose à montrer. On sait qu'elle a été championne du monde et vice-championne du monde. Ça s'est joué au 1 contre 1 qui est... ou... comment il s'appelle ? Randal. On aurait pu être deux fois champion du monde consécutivement, les premiers depuis l'Italie 34-38 ou le Brésil 58-62. On est passé à ça d'un exploit exceptionnel. Donc, cette équipe, elle a des idées, elle a du jeu, elle a du fond de jeu et je pense qu'en plus d'Echamps a des certitudes, on a un des deux meilleurs joueurs du monde dans l'effectif qui est Mbappé et on a un génie, un très grand joueur en devenir qui est Zéi Remry et comme le disait Johan, 17 ans, tu sais, Pelé a été titulaire à 17 ans quand le Brésil a gagné sa première Coupe du Monde. Et rappelons-nous que Mbappé n'en avait pas beaucoup plus, il en avait 19 l'année où il a gagné la Coupe du Monde en 2018. Comme disait je ne sais plus quel poète, la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci beaucoup, Philippe-David. Demain, on se retrouve dans les VV. Merci, les amis. On se retrouve dans les VV avec Cécile et les VV de 17h à 20h et puis ce sera pour un plaisir, notamment avec toute l'équipe pour se retaper quelques charcuteries un de ces jours. Ah, mais qu'est-ce que c'est si gentiment proposé ? Rien du client. Ah, ben là, on est là, nous. Attends, la meilleure charcuterie elle est en Haute-Garonne, elle est en Ariège, elle est où ? Ah, ben là, c'était à la Côte-les-Bains dans le Tarn, elle était fabuleuse. T'es d'accord, Julien ? Ah, exceptionnelle. Je l'avais déjà coupée auparavant, j'étais du côté de Castres mais c'est vrai que la charcuterie dans ce pays du Tarn est très bonne. Et il y avait quelques breuvages qui n'étaient pas de l'eau minérale mais qui étaient très bons aussi, tu peux témoigner. On lui a fait confiance. Ah, ben ça, oui, non, il n'y a pas de soucis. Salut, salut Philippe. Quelle était, selon vous, l'actualité sportive du week-end ? En 1, la porte au MHR. En 2, Van au top en pro des 2. En 3, la Transat Jacques Vabre. En 4, les bleus records. Quentin Cabanis, ton avis ? Ben, le MHR. Le MHR pour Quentin Cabanis. Philippe Spanguero, tout à l'heure, m'avait dit, donc le MHR aussi. Julien Thomas ? Le MHR, mais il pensait à Samantha Davis, Sam Davis et son... Ah, mais ça, on sait que tu penses. T'inquiète pas. Pour sa 8e Transat Jacques Vabre, la classe, bien sûr. La grande classe. Yohann Luger, quel était pour toi l'actualité du week-end ? On va changer un peu, on va dire l'équipe de France qui bat ce record historique avec 14 buts. C'est incroyable, dans la mi-temps, 7. Et on s'est dit, est-ce qu'ils vont garder le cap ? Est-ce qu'ils vont réussir à tenir ce niveau ? Et plus 7. Donc, félicitations. C'est parce que tout le monde pense que c'est facile, sincèrement, mais on peut avoir du relâchement, on peut la jouer un peu facile. Et cette équipe-là, elle a gardé le cap, elle a su maintenir cette équipe sous pression. Oui, mais tu sais très bien que ces matchs-là, ils ne sont jamais faciles à aborder, ils ne sont jamais faciles à gagner. Et surtout 14 comme ça, félicitations. La vie des records. Dans un instant, le qui je suis, la ceinture, elle est remise en jeu par Julien Thomas face à Johan Huger. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada